Alors, Lucien, vous êtes le papa de Julie. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation ? Je pense que, si vous voulez, il a fait une emprise sur elle intérieure. Il l'a isolée de ses amis. Il l'a persuadée que c'était une femme qui ne servait à rien, qui était bonne à rien. Et avec le temps, elle s'est aperçue qu'il fallait que ça change. Donc, elle avait pris la décision de partir. Mais elle n'a pas eu le temps de partir. Il l'a mis à la porte suite à une dispute. Alors, pour vous, il y a eu négligence de votre part de la justice ? Négligence, je ne sais pas. Mais incompréhension, oui. Parce que je ne comprends pas comment la juge a pu donner une garde à son père sans avoir pris compte des événements et des choses qu'elle avait dans les mains. C'est-à-dire ? Qu'il était violent, qu'il avait menacé ma fille. Alors, encore une fois, je ne sais pas s'il y a un rapport entre les plaintes, entre le pénal et les enfants. Mais tout le monde était au courant de ça. Ma fille avait fait un effort énorme en acceptant une garde éventuellement alternée pour éviter, justement, que les enfants soient trop traumatisés. Et le résultat est que, voilà, ils ont quand même gardé la garde des enfants. Il y a eu beaucoup, beaucoup de plaintes. Tout le système était au courant. Moi-même, j'ai porté cinq ou six fois plainte. Ma fille a porté cinq ou six fois plainte avec justificatif de coût, de certificat médical, de lettres, de témoignages. Et je ne comprends pas comment on a pu, aujourd'hui, en arriver là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on n'a pas pu la protéger, qu'on n'ait pas pu faire quelque chose pour éviter ce meurtre. Et comment vous dire... Pardon, excusez-moi. On n'ait pu autant fermer les yeux sur cette histoire. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est une situation qui est forcément extrêmement difficile à accepter, que tout se soit accéléré comme ça jusqu'à arriver à ça en si peu de temps. Oui, bien sûr. C'est même inimaginable pour moi qu'en si peu de temps, on arrive à ce résultat juridiquement. On a appris récemment, avant que malheureusement qu'il se passe à l'acte, que la plainte pénale avait été classée sans suite, avec tous les éléments qu'on avait donnés, qu'on avait faits, avec tout ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est une chose qui ne passe pas, que je n'arrive pas à comprendre. Et aujourd'hui, personne ne peut m'expliquer. Voilà, c'est clair, c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. J'ai deux petits-enfants qu'il va falloir qu'on remotive, qu'on reconstruise, parce qu'ils vont se retrouver sans maman. Et sa vie, c'était ses enfants. Donc, c'est affreux. Je pense que lui avait décidé de tout faire pour ne pas lui laisser les enfants. Et que s'il n'avait pas la garde des enfants, il était prêt à faire n'importe quoi. Sachant qu'il y a eu des menaces, et qu'il avait prévenu que de toute façon, il avait même dit que s'il n'avait pas ses enfants, il n'avait aucune raison d'être là. Les enfants étaient devenus les pauvres complètement à côté d'une vie d'enfant. Ils étaient perdus. Ils tournaient la tête dès qu'ils nous voyaient. Moi, j'étais devenu le papy méchant. Parce que j'étais là. Je pense qu'il y a une grosse responsabilité du jugement pour les enfants. C'est mon point de vue. Je ne sais pas quoi dire d'autre, parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada